Il y a une autre prophétie que Dieu m'a donnée, et ça c'était tout pour la nation camerounaise. Amen. Ça c'était pour la nation camerounaise. S'il vous plaît, vous qui vivez au Cameroun, faites attention, alléluia, à vos enfants. Parce que Dieu m'a montré des choses vraiment qui ne sont pas autorisées à l'homme de voir, parce que ça saouit les yeux. Ça saouit les yeux. Mais le Seigneur passe à grâce m'a montré et il a restauré mes yeux en même temps. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer au Cameroun, alléluia. Je ne sais pas combien de fois déjà je donne des prophéties sur le Cameroun, mais ce que j'ai vu, c'était des personnes qu'on enlevait, alléluia, et qu'on découpait, on découpait, on découpait dans le secret. C'est en train de se passer actuellement comme je parle. Donc vous qui nous suivez, on appelle ça les kidnappings, vous qui nous suivez au Cameroun, faites attention avec vos enfants. Parce que vous allez, je dis, faites attention. Si vous avez vu ça dans l'esprit, c'est grave au Cameroun. Est-ce que vous comprenez ? C'est grave. Les kidnappings, c'est-à-dire qu'on enlève des personnes, alléluia, et il y a des choses, on enlève les parties intimes, toutes ces choses-là. Ce que j'ai vu est vraiment, je prie que Dieu restaure le Cameroun, que Dieu expose les œuvres de Satan au Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu expose les œuvres de Satan au Cameroun, au nom de Jésus. Alléluia. Toute conspiration qui se passe au Cameroun, que Dieu annule ses projets, que Dieu annule ses plans, au nom de Jésus. Que Dieu sauve le Cameroun, que Dieu sauve la nation camerounaise, que Dieu sauve les habitants du Cameroun, que Dieu sauve les enfants du Cameroun, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu resplendisse dans ce pays et que les aglominations disparaissent. Et pendant que je suis en train de parler, l'esprit de Dieu est en train de me dire que beaucoup de choses de ce qui se passe au Cameroun, c'est parce que, vous voyez, les hommes de Dieu ne s'entendent pas. C'est vrai, les hommes de Dieu, quelques hommes de Dieu intercèdent pour le Cameroun, mais le manque d'union, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, le manque d'union des hommes de Dieu au Cameroun empêche la prière de ces hommes de Dieu d'être exaucés devant Dieu. Voilà pourquoi tous les jours, les hommes de Dieu au Cameroun, vous priez pour la nation, mais rien ne change. Parce que vous priez pour la nation camerounaise, mais vous n'êtes pas unis entre vous. Vous n'êtes pas unis. L'esprit de Dieu m'a parlé de ça maintenant. Pendant que j'étais en train de réfléchir dans l'esprit, pourquoi ces choses se passent au Cameroun. Alors qu'il y a des prophètes redoutables au Cameroun, il y a des pasteurs redoutables, il y a des apporteurs redoutables, il y a des docteurs de la parole redoutables, il y a des évangélistes redoutables au Cameroun. Mais pourquoi ces choses se passent ? Parce que ces hommes de Dieu ne s'entendent pas. Beaucoup la vivent dans l'hypocrisie. Voilà pourquoi Dieu ne prête pas, ou alors Dieu n'est pas attentif à leur prière. Vous comprenez ? Il n'y a pas de solidarité. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Les hommes de Dieu qui sont au Cameroun, la plupart ne s'aiment pas. Ils se détestent. Ils nous prêchent la sanctification, mais ils ne vivent pas ce qu'ils nous enseignent. Alléluia. Et pendant que je parle, l'esprit de Dieu me dit qu'il y a une colère qui vient comme un ventre. Et qui va emporter toutes ces choses-là ? Alléluia. Qui va emporter tout ça ? Est-ce que vous comprenez ? Qui va emporter tout ça ? Et je crains que ça emporte avec des personnes. Parce que l'orgueil habite les cœurs. Les cœurs. Chacun se suffit en tout cas. Alléluia. Seigneur, je prie pour tes serviteurs au Cameroun. Que Dieu vraiment les restaure. Beaucoup là que vous voyez, ils parlent de sanctification, mais ils ne vivent pas sans fait. Ils parlent d'aimer son prochain, mais ils ne s'aiment pas entre eux les hommes de Dieu. Comment tu es homme de Dieu ? Tu dis qu'on doit s'aimer. La parole de Dieu nous explique qu'on doit aimer nos prochains comme nous-mêmes. Mais toi qui nous enseignes ça, tu ne t'entends pas avec ton frère prophète. Tu ne t'entends pas avec ton frère pasteur. Tu ne t'entends pas avec ton frère apôtre. Tu ne t'entends pas avec ton frère évangéliste. Mais tu dis quand même que Dieu dit qu'on doit s'aimer les uns les autres. Mais tu as le mal contre ton frère. Alléluia. Alors c'est comme ça. Dieu n'exhauste pas les prières. Et voilà pourquoi le Cameroun est dans l'obscurité. Le Cameroun est dans l'obscurité. Alléluia. Je vous parle comme un prophète parce que nous nous regardons le Cameroun dans la vision. Nous nous regardons le Cameroun dans l'esprit. Alléluia. Nous regardons le Cameroun dans l'esprit. Donc voilà la prophétie que j'ai donnée encore pour la nation camerounaise. Et que Dieu aide les habitants du Cameroun. Que Dieu aide les hommes de Dieu du Cameroun. Beaucoup d'hommes de Dieu au Cameroun, beaucoup n'avancent pas à cause de l'hypocrisie. Voilà les secrets que je vous donne. Parce que c'est les choses que Dieu m'a montées dans l'esprit. Il y a le vol, il y a l'hypocrisie. Alléluia. Il y a les querelles qui entre eux, la jalousie et toutes ces choses-là. Pendant que vous êtes jaloux de ceux qui émergent, ça vous ramène plutôt en arrière. C'est ça qui tue le ministère de beaucoup d'hommes de Dieu au Cameroun. Alléluia. Je vous dis la vérité. Difficile de s'associer et être en paix. Ça, c'est la dévise aujourd'hui au milieu des hommes de Dieu au Cameroun. Regardez le Nigeria. Comment ces hommes de Dieu font des exploits extraordinaires avec Dieu. Ils s'entendent. Vous les voyez, ils sont ensemble. Ils marchent ensemble. Ils ne craignent rien. Vous voyez, le papa Souleymane, il invite tel homme de Dieu qui vient dans son ministère. L'autre invite tel. Ils sont tranquilles. Ils sont en paix. Ils font l'œuvre de Dieu. Personne ne jalouse de l'autre et toutes ces choses-là. Et voilà comment ces hommes de Dieu prospèrent au Cameroun. Ces hommes de Dieu grandissent. Et ils prient pour le Nigeria. Et le Nigeria est en paix. Le Nigeria est tranquille. Mais maintenant, quand nous, au Cameroun, on prie pour le Cameroun. Alors que nous-mêmes, d'abord, hommes de Dieu, tous ceux qui sont hommes de Dieu au Cameroun, ne sont pas en paix entre eux. Ils se côtoient. Ils se côtoient avec hypocrisie. Ils se parlent avec hypocrisie. Qu'est-ce que ça donne ? Alléluia. Le Seigneur est juste et bien-aimé. On ne peut pas tromper Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Quel qu'en soit ton tigre sur la terre, personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut passer à côté de Dieu. Comme ça, là. Je dis, non, Dieu ne m'a pas vu. C'est impossible. Je vous dis la vérité. Donc, le Cameroun a besoin de délivrance. Et la délivrance dont le Cameroun a besoin, la première délivrance, ça doit commencer par les hommes de Dieu. Donc, on doit prier que Dieu délivre les hommes de Dieu. Ça, c'est ma prière. Que Dieu délivre tous les hommes de Dieu du Cameroun au nom de Jésus. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu au Cameroun sont possédés par l'esprit d'orgueil. Beaucoup d'hommes de Dieu au Cameroun sont possédés par l'esprit de la suffisance. Beaucoup d'hommes de Dieu sont possédés au Cameroun par l'esprit de la convoitise. Est-ce que vous comprenez ? Par l'esprit de ceci, par leci, de ceci. Donc, toutes ces choses sont en train en même temps de détruire les ministères. Et ça fait l'œuvre de Dieu n'avance pas. On est très en arrière. Alléluia. Un joli pays comme le Cameroun. On est très en arrière. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu délivre tous les hommes de Dieu possédés au Cameroun. Ça, c'est ma prière. Maintenant, on va prier pour les hommes de Dieu possédés. Que Dieu les délivre au nom de Jésus. Tous les hommes de Dieu au Cameroun qui sont possédés. Ma prière est que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Que Dieu ôte l'orgueil de vos cœurs. Parfois, vous êtes orgueilleux sans savoir que vous êtes orgueilleux. Vous êtes orgueilleux, mais vous dites que vous croyez que vous n'êtes pas orgueilleux. Alléluia. Que Dieu vous délivre de ce genre d'esprit au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu, nous voulons que vous soyez des exemples pour nous. Comme vous, hommes de Dieu du Cameroun. Vous êtes des aînés dans la foi comme ça. Vous êtes nos papas dans la foi. Nos papas spirituels. Alléluia. Nos papas spirituels. Mais vous, vous ne vous entendez pas. Vous nous donnez quel exemple, nous, la nouvelle génération. Vous nous donnez quel exemple. Alléluia. Vous nous donnez quel exemple. Quand vous ne vous entendez pas entre vous, vous nous transmettez, nous, les petits qui venons ici. Vous nous transmettez quel héritage. L'héritage. Vous nous transmettez quoi ? L'héritage de la division. Hein ? Vous nous transmettez quel héritage ? L'héritage de la division. L'héritage où les hommes de Dieu, chacun fait son camp. Non, bien-aimé. C'est quel héritage que vous nous transmettez ? Alors que vous êtes nos papas spirituels. Vous êtes nos pères dans la foi. Vous avez 20 ans de foi. Grands, 5 ans de foi. Alléluia. Mais cependant, vous ne manifestez pas les œuvres qu'il faut. Vous ne montrez pas l'exemple qu'il faut. L'exemple que nous, qui venons, petits que nous sommes, nous voulons. Parfois, nous vous prenons même pour modèle. Mais après, nous nous rendons compte que vous n'êtes même pas des modèles. Parce que si on vous suit, vous allez nous mettre dans les garements. Vous allez nous conduire dans les garements. C'est pour ça que moi, particulièrement, je fais beaucoup attention. Alléluia. Si Dieu ne me dit pas, va rencontrer un homme de Dieu, je ne vais jamais le faire. Parce que vous allez rencontrer un homme de Dieu comme ça. Alléluia. Croyant que vous faites bien. Amen. Et après, vous vous retrouvez dans les problèmes. Dans tous les problèmes du monde entier. Voilà pourquoi jusqu'ici, je ne l'ai pas encore fait. Alléluia. Je ne l'ai pas encore fait. Parce que je ne veux pas le faire de moi-même. Je veux que c'est Dieu qui me dise, va faire comme ça. Avant que je n'aille, je ne vais pas le faire. Non. Si Dieu ne me dit pas faire comme ça, vous n'allez plus. Non, reste-moi tranquille. Parce que je crains tellement de faire mal. Je crains tellement. C'est-à-dire, je ne veux pas faire mal en tout cas. Je ne veux pas, je ne veux pas offenser Dieu. Alléluia. Je ne veux pas qu'à cause du fait que j'ai cru que je partais très bien, je me retrouve plutôt que je suis dans le mal. Alléluia. Donc, moi, pour moi, c'est que si Dieu vraiment m'a appelé, Alléluia, Dieu lui-même va m'élever. Dieu lui-même va élever ce ministère sans que je ne passe pas personne. Alléluia. Sauf si Dieu me dit, passe comme ça. Mais si Dieu ne me dit pas, fais comme ça, je ne pourrais jamais le faire. Parce que ce sont des voies qui risquent ma vie. Qui pourraient, parce que beaucoup ne sont pas des exemples. Beaucoup de ceux qu'on appelle papa. Vous voyez, des papas spirituels, il va venir prier sur toi. Alors qu'il lui-même, il n'est même pas en règle avec Dieu. Il vient prier, il t'impose les mains. Alléluia. Et il te transmet l'esprit du mensonge qui vit dedans. Des pères, des pères. Des gens qui ont 20 ans dans la foi, mais ils manquent encore. Des gens qui ont 40 ans dans la foi. Un jour, écoutez-moi bien. Je vais vous donner un témoignage. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ce que je dis. Moi, je suis un rébelle dans la foi. Moi, ne m'intimide pas. Je suis rébelle dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui va venir me dire le concret de ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit, monte, viens, il me dit, descends et je descends. Ça n'a pas jamais arrivé. Jamais. Quel qu'en soit qui tu es. Jamais. Parce que quand Dieu m'appelait, personne n'était là. J'étais seul avec Dieu. Alléluia. J'étais seul. Dieu est venu m'a parler. Seul. Personne n'était témoigné. Alléluia. Personne, même mes enfants n'étaient pas témoigné. Donc, ce qui fait que moi, quand je marche avec Dieu, c'est comme ça. Si Dieu ne me dit pas, fais comme ça, je ne le fais pas. Je vous dis ça pourquoi. Voici un témoignage. Moi, je suis né de nouveau en 2016 à l'EMEC. Est-ce que vous comprenez ? L'EMEC, c'est une église au Cameroun. Ils sont un peu de partout en Afrique. Je ne sais pas s'ils sont ici en Europe ou pas. Mais ils sont un peu de partout au Cameroun. Et peut-être dans quelques pays africains. Et le fondateur de l'EMEC, c'était Papa Andalé. Papa Andalé. Bon, je ne l'ai pas connu. Alléluia. Nous, là, on est là, hier, hier. Je ne l'ai pas connu. Mais j'ai lu son histoire dans un livre que j'avais acheté là-bas à l'EMEC. Donc, mais le fondateur, s'il est déjà décédé. Il est décédé depuis. Papa Andalé. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le jour que j'accepte le Seigneur Jésus, ça se passe comment ? Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est venu me prêcher l'Évangile. Non. Personne ne m'a prêché l'Évangile pour que j'accepte Jésus. Personne. Est-ce que vous comprenez ? Personne ne m'a prêché l'Évangile pour que j'accepte Jésus. Personne. Moi, je marchais dans un carrefour au Cameroun. Au carrefour en Comcana. J'étais païen et je vivais dans le péché. J'avais les femmes partout. Alléluia. Je sortais avec les filles, je fumais, je faisais n'importe quoi. Et je marchais. Ça, c'était en 2016. Et quand j'étais en train de marcher, j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Va rencontrer cet homme. » Et cet homme que la voix m'a dit d'aller rencontrer, c'est mon père spirituel. Vous comprenez ? C'est mon père spirituel. Parce que la personne qui m'a engendré d'abord dans le ministère, la personne qui m'a engendré dans le ministère, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui m'a accouché dans le ministère. C'est-à-dire que quand je marchais dans ce carrefour, j'entends la voix de Dieu. C'est la première fois que j'entendais la voix de Dieu. Je ne savais même pas ce que c'était. J'entends une voix qui me dit, « Va rencontrer tel homme. » Alléluia. Et j'ai résisté. Quand j'ai résisté, j'ai senti comme un louve. C'est comme si on avait posé une grande pierre sur ma tête. Comme si on avait porté un rocher dans une maison. On a mis ça sur ma tête. Mon croix est devenu. Et j'ai dit, « Mais ça, c'est qu'est-ce qui m'arrive ? » La Christesse a pris mon cœur. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne connaissais rien dans les choses de Dieu. Et après, j'ai résisté. Et après, j'ai laissé passer. Et j'ai attendu l'homme de Dieu repasser. Et je suis venu vers lui. Et je lui ai dit, « Je veux donner ma vie à Jésus. » Je ne sais pas ce qu'il me guidait. Et je suis venu comme ça. La voix ne m'a pas dit, « Va lui dire que tu veux donner ta vie à Jésus. » Mais c'est comme si j'étais téléguidant, en fait. La voix juste m'a dit, « Pendant qu'il passait, j'ai entendu la voix m'a dit, « Va rencontrer tel homme. » Et je suis allé le rencontrer. Et je lui ai simplement dit, « Je veux donner ma vie à Jésus. » Simplement comme ça. Il me dit, « C'est une bonne chose. » Et il me donne rendez-vous dans son bureau. Et je viens le lendemain, comme ça, ou après deux jours. Et c'est là où je commençais à lui raconter ce qui m'est arrivé, comment je passais. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Va rencontrer tel homme. » Et c'est lui qui est mon père spirituel aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez ? Et quand je suis allé, il a prié pour moi. J'ai confessé Jésus tout, tout, tout. Il a prié pour moi. Après, j'ai été baptisé tout, tout, tout. Et j'ai commencé à suivre Jésus. Là-bas, les mecs, en Comkana, au Cameroun, à Yaoune. Et qu'est-ce qui se passe après ? C'est que je n'ai pas duré à les mecs. J'ai fait peut-être six mois. Après six mois là-bas, Dieu m'a enlevé. Et Dieu m'a fait venir en Europe. Ça, c'était en 2016. Dieu m'a enlevé. Dieu m'a fait venir en Europe. Et c'est là où j'arrive en Europe. Le Seigneur continue à travailler avec moi. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai cherché la face de Dieu. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Avant que je ne vienne, quand j'étais nouveau convertible, on avait ce qu'on appelait l'école de Sion. À l'école de Sion, j'avais quelqu'un qui est mon père spirituel. Bon, pas que c'est mon père, que Dieu m'avait dit, va le rencontrer. Non. Donc, un autre homme de Dieu, je vais dire mon oncle spirituel, voilà. Un autre homme de Dieu qui nous donnait les cours de l'école de Sion à l'émèque. Il nous donnait les cours de l'école. Vous savez que quand vous venez d'accepter le Seigneur Jésus, il y a ce qu'on appelle, chez les catholiques, on appelle ça quoi ? Ou c'est l'école du dimanche. Je ne sais pas, un truc comme ça. C'est-à-dire les nouveaux convertis, quand on vient là, on s'assoit et il nous donnait les cours, les B.A.B. de la foi. Je vous dis la vérité, quelqu'un qui est comme mon père, mon père, il nous enseignait ça, les B.A.B. de la foi. Maintenant, j'ai fait six mois là-bas de ça, d'étudier de ça. Donc, je persévérerai là-bas six mois. Et on avait une réunion chaque vendredi soir. On appelait ça l'école de Sion. On part, c'est parce que c'était vendredi ou mercredi. On partait et il nous enseignait les fondements, comment Dieu a créé le monde. Il nous enseignait les petits, petits trucs de la foi. Alléluia. Et je suis arrivé ici en Europe, bien aimé, je vous dis devant l'Esprit de Dieu, un jour, le Seigneur m'avait élevé par sa grâce et il a vu comment je n'étais plus la même personne qu'il connaissait au Cameroun. Comment je prophétisais déjà et toutes ces choses par la grâce de Dieu. Je priais pour les gens. Un jour, lui, même maintenant, il m'a écrit. Et quand il m'a écrit, je ne sais pas s'il m'écrivait parce qu'il voulait que je prie pour lui, je ne sais pas. Mais il m'avait écrit. Et quand il m'a écrit, j'ai regardé son profil. Quand j'ai regardé son profil, j'ai commencé à prophétiser. Je l'ai écrit. Que pendant que je suis en train de parler avec toi, je suis en train de te voir, tu as couché avec telle femme. Nanani, nanana. Donc, il dit que le père là, il était dépassé. Quelqu'un qui est comme père spirituel, les gens qui sont dans la foi depuis longtemps, je lui ai dit, je vois dans l'esprit, tu vis dans telle fornication. Alors, tu ne peux pas donner son nom. Dès que j'ai prophétisé, j'étais loin d'ici en France, on communiquait par WhatsApp. J'ai dit, regarde, je suis en train de le voir dans l'esprit. Comment tu es en train de faire la fornication ? Tu fais ceci, tu fais ceci. Et ce n'est pas bien. Et je lui ai dit, la femme que je vois sur ton profil-ci, la femme-ci, vous avez fait ça à l'auberge. Je t'entends, Dieu prophétise. J'ai prophétisé avec précision. Il dit que l'homme de Dieu, un père, un père spirituel, il a commencé à dire, pardon, prie pour moi. Alors que c'est lui qui m'enseignait la parole de Dieu au Cameroun. C'est lui qui me manquerait les béabats de la foi. Alléluia. Il a commencé à prier, à pleurer. Maintenant, imaginez que je rentre au Cameroun et je m'avais dit, peut-être que Dieu ne m'avait pas manqué ces choses sur lui. Et je prends un jour comme ça, je le prends comme mon père dans la foi et je dis, prie pour moi, il m'impose les mains. Demain, je deviens aussi fornicateur. Alléluia. C'est ça que je crains. Alléluia. C'est ça que je crains. C'est ça que je crains. C'est ça que je crains aller rencontrer les hommes de Dieu. Parce que si Dieu ne te donne pas le témoignage, je suis un homme de Dieu. Ne pas le rencontrer comme ça et qu'il t'impose les mains. Parce que dans ce qu'il vit, il peut te transmettre l'esprit de ça par la main, l'imposition des mains. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça, c'est moi, c'est ça mon problème. Ma tête que vous voyez, la personne, elle est très sacrée. Je ne veux pas me retrouver en train de... Vous voyez, tous ceux qui ont vécu ces choses-là, ils se sont retrouvés en train de... Comment on dit ça ? Ils se sont retrouvés en train de faire des péchés qu'avant, ils ne faisaient pas. Tu vas te rendre compte que depuis que l'homme de Dieu t'a imposé les mains, avant, tu ne le vivais pas dans la fornication. Mais subitement, tu commences à vivre dans la fornication. Pourquoi ? Parce qu'il t'a transmis l'esprit par l'imposition des mains. Alléluia. Donc, c'est ça que moi, je crains d'aller rencontrer les hommes de Dieu. Je n'ai jamais fait ça. Alléluia. Si Dieu ne me donne pas le témoignage, il me dit, va ! Moi, je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. Dieu m'a établi. Donc, je suis jaloux de mon appel. Je suis jaloux de ce que je porte. Vous comprenez ? Je suis très jaloux de ça. Donc, moi, j'acclame, je bénis Dieu pour les hommes de Dieu. Mais pour que j'aille rencontrer le nom de Dieu, pour qu'il prie jusqu'à sa main, se lève comme ça et touche ma tête, il faut que j'aille l'autorisation de Dieu. Parce que je peux aller le faire et je me retrouve dans l'état, alléluia, du jeune prophète qui avait été tué dans la Bible. Amen. Or, il avait reçu les instructions de Dieu. Dieu lui avait dit, passe par tel chemin. Mais un vieux prophète qui sort de nulle part, qui n'était pas là quand Dieu parlait au jeune prophète, il vient, il détourne le jeune prophète, il dit, non, Dieu m'a aussi parlé. Dieu m'a dit que tu dois plutôt faire comme ça. Et il a fait, et il est mort. Et le vieux prophète a continué sa vie. Amen.